C'est en compagnie de ces drôles de cubes de pain que je vais vous faire découvrir cette semaine la champignonnière de Q100J. Plus précisément leur spécialité, la fondue de champignons au chahours. Une spécialité devenue incontournable dans le département. Nous sommes en compagnie de Corinne Bridant qui est la gérante de la champignonnière de Q100J. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors on a pu voir à l'intérieur de la champignonnière quelque chose de particulier, cette espèce de gros sac de paille. C'est vrai que cette image de champignonnière a bien changé. Oui. Alors on est ici aujourd'hui pour parler donc de la fondue de champignons au chahours. Alors avant de parler de cette spécialité là, moi j'aimerais parler un petit peu de votre parcours. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Alors nous avons repris la champignonnière avec mes enfants au mois de juin 2016. Ça fait déjà un an et demi, c'est tout récent. C'est tout récent. Voilà. Alors au niveau de la fondue, est-ce que c'est vous qui avez conçu ceci ? Donc la champignonnière a été créée par Madame Poulain il y a 31 ans. Oui. Et donc elle ne faisait uniquement que du champignon de Paris au départ. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle a créé la spécialité, la fondue de champignons au chahours. D'accord. Et après ça a eu tellement de succès qu'il fallait continuer. Voilà, il fallait continuer. Donc nous avons continué de faire cette spécialité. Faire cette spécialité. D'accord. Quelle est sa particularité ? Comment on l'utilise ? Alors ça se mange toujours chaud. D'accord. Nous on a l'habitude de l'utiliser sur des petites rondelles de pain passées au grill pour faire gratiner. À l'apéritif c'est sympa avec une coupe de champagne, un verre de vin. Mais ça peut s'utiliser de bien d'autres façons. Voilà, il faut tester un petit peu partout. Chacun a sa petite recette. Voilà, c'est vrai que les champignons ça va un petit peu partout. Alors il y a plusieurs espèces que vous avez. Combien d'espèces de champignons vous avez par an ? Alors donc les pleurotes, les shiitake, les foliotes. Et puis il y a deux variétés exotiques qui sont les pleurotes roses et pleurotes jaunes qui sont que du mois de mai au mois d'octobre. Voilà, donc il en reste encore un petit peu. Voilà, un petit peu de rouge encore. Alors justement, il y a une chose qui m'a marqué en faisant cette visite, parce que nous avons visité cette champignonne hier avant. C'est le shiitake. Le shiitake. Alors le shiitake c'est le deuxième champignon le plus vendu au monde et personne ne le connaît. Pourquoi à votre avis ? Parce que c'était surtout en Asie qu'il était utilisé comme médicament pour remplacer la viande. Et donc il commence à prendre de l'ampleur ici et les gens le découvrent. Et c'est vrai que c'est un champignon qui est bon pour la santé. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vertu. Voilà, il y a beaucoup de vertu. Donc là il y a une farine, donc il dit farine, il dit pain. Est-ce qu'il peut avoir un jour du pain ? Enfin farine, nous c'est le champignon qui est déshydraté et transformé en poudre. C'est pour ça qu'on l'a appelé farine. D'accord. Et donc on l'utilise comment alors du coup ? On peut l'utiliser comme condiment en saupoudrant tous vos plats, les potages, les sauces, les omelettes. Et on peut le mélanger avec une autre farine pour faire un cake salé, des crêpes salées. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de l'Aube des Mystères. A très bientôt.